Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY et je vais vous montrer comment réaliser cette boîte en carton. J'espère que le tuto va vous plaire. Il y a également un article de blog pour compléter avec des photos. En plus, ça vous intéresse, ça sera en barre d'informations. Cette fois-ci, j'ai utilisé du carton gris de 2 mm d'épaisseur, mais vous pouvez utiliser du carton de coulis, ça marchera également. Je vais découper 4 rectangles à l'intérieur de ce carton. Vous avez les mesures à l'écran. Je vais ensuite utiliser du scotch craft. Vous pouvez aussi utiliser de la colle et du craft gommé. Je vais les fixer sur la base. Et ensuite, je vais venir coller, enfin fixer les côtés, le dos et le devant de la boîte. Donc je les mets à côté de la base et non pas dessus. Je fixe également du scotch au niveau des angles pour tenir la boîte. Pour rendre la boîte plus solide, je vais utiliser du craft gommé que j'ai trouvé dans un magasin loisir créatif. Je vais le plier en deux, encoller une partie et le fixer dans la boîte, puis coller l'autre partie. Donc j'utilise de la colle vinyllique qui est vraiment adaptée pour le cartonnage. Vous pouvez utiliser aussi d'autres colles. Je vais recouvrir l'extérieur de la boîte avec une feuille cartonnée de 200 g. Donc le grammage n'est pas forcément important. C'est pour éviter le surplus avec le scotch, pour que tout soit bien lisse. Je vais coller ça sur le devant et les côtés de la boîte, mais pas derrière. J'avais fait l'erreur, mais je ne vais pas avoir besoin tout de suite de le faire. Je vais recouvrir les trois faces avec du papier cadeau. Celui-ci vient du magasin Sostrand Grange, j'avais adoré le motif. J'ai utilisé de la colle vinyllique, mais c'est mieux de prendre de la colle blanche, puisque ça a fait un petit peu onduler mon papier et c'était moins joli. J'ai rabattu le papier à l'intérieur de la boîte en découpant les angles et aussi en dessous. C'est des choses que je vous ai déjà montrées plusieurs fois en vidéo, du coup je n'avais pas envie de m'attarder là-dessus cette fois-ci. Pour décorer l'intérieur de la boîte, je vais utiliser la feuille cartonnée et je vais la recouvrir avec une feuille fantaisie qui vient aussi du magasin Sostrand Grange. Avant de coller les cartonnettes, je vais fixer la charnière qui me servira à faire tenir le couvercle. Donc normalement on utilise de la toile, mais avec du papier ça marche très bien. Je colle le papier sur le dos de la boîte, à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense qu'avec les images vous allez bien comprendre. Je peux maintenant coller les cartonnettes à l'intérieur de ma boîte. Je commence par mettre celui et celle du dessous et ensuite les côtés. Il y a plusieurs façons de recouvrir une boîte. J'ai choisi cette méthode que je trouvais la plus simple, mais après c'est à vous de voir et de faire comme vous le souhaitez. Je n'oublie pas de recouvrir le dos de ma boîte. J'ai utilisé la cartonnette blanche que j'avais collée sur les autres faces que j'ai recouvre à de papier cadeau. Maintenant je passe au couvercle. J'ai découpé dans du carton gris un couvercle, la taille s'affiche à l'écran. J'ai également une cartonnette pour l'intérieur du couvercle et je viens le fixer sur ma charnière avec la colle vinylique. Ça colle vraiment très bien. La boîte est maintenant terminée. Vous pouvez décorer le dessous si vous le souhaitez. Moi je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme. En tout cas je la trouve vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai parlé d'un blog en début de la vidéo parce que j'ai créé un blog il y a maintenant un an, mais je ne l'avais jamais annoncé et j'ai réalisé un article complémentaire à la vidéo avec des photos détaillées. Si ça vous intéresse, il y a également d'autres créations que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des articles exprès et j'ai lié ça aussi à mon compte Pinterest. Donc le lien de mon blog sera en barre d'informations. N'hésitez pas à y faire un tour, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.